Bonjour, je suis Elodie Bossan, coach en nutrition, pour vous aider à retrouver le plaisir de manger sainement. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Roman et on va vous parler de la magie du mouvement et à quel point ça peut transformer votre vitalité. Mais avant toute chose, vous êtes libre de recevoir mon guide gratuit des 10 secrets pour retrouver ma série vitalité en cliquant sur le lien qui apparaît en dessous de la vidéo ou bien dans le descriptif en dessous de la vidéo. Alors, Roman, c'est un spécialiste du mouvement. Il fait des choses incroyables avec son corps. Vous pourrez en savoir plus en cliquant pour voir son blog en dessous de la vidéo. Mais il va nous partager aujourd'hui des astuces. Déjà, pourquoi c'est important d'avoir du mouvement dans sa vie, Roman ? Tu vas nous le dire. Et pourquoi on en a vitalement besoin. Et une astuce toute simple pour le faire au quotidien et qui va voir va vous étonner. On t'écoute, Roman. Pourquoi c'est important de bouger au quotidien ? C'est super important. On est fait pour ça. Notre cerveau s'est développé complètement grâce au mouvement. Notre cerveau s'est développé grâce au mouvement. C'est la vitalité. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, les scientifiques ont remarqué que certains trucs sous la mer, à partir du moment où ils se posaient, ils ne bougeaient plus, leur cerveau disparaissait. Parce que le cerveau ne sert à rien quand il n'y a pas de mouvement. Donc, en fait, notre cerveau s'est développé complètement au fait de bouger. Et je veux dire, on le voit. Moins on bouge, plus finalement, c'est comme si on mourait un petit peu. Et on regagne tout de suite de la vitalité. C'est incroyable. Enfin, je ne sais pas chez vous, mais simplement, quand vous êtes en train de travailler, vous êtes assis sur votre bureau, vous vous levez, vous marchez, vous bougez. Qu'est-ce qu'on se sent mieux ? Et c'est de la vitalité. Donc voilà, c'est hyper important. On parle beaucoup de sport. Il faut faire du sport, il faut faire du sport. Moi, je dis simplement, déjà le mouvement. Avant même de parler de sport, mouvement, qu'est-ce que vous pouvez bouger ? Et ce n'est pas un truc très dur à faire. Vous regardez vos enfants, ils bougent tout le temps, sans arrêt. Donc on l'a en nous, simplement. Je pense que c'est un peu le carcan de la société qui a tendance à restreindre ça. Des fois, on a envie de bouger, mais on a un peu honte, tu sais. Genre on se dit, ou alors on s'habille de manière avec des costards, etc. Donc on est serré, on n'ose pas trop. Il faut arriver déjà chez vous à bouger plus régulièrement. Donc moi, les conseils tout simples, ayez par exemple un tapis, un endroit où vous ayez un petit peu de, ça sent un petit peu mou, un espèce de jeu avec vous. Allez sur ce tapis et touchez le sol. On en parlait avec Elodie tout à l'heure. C'est la question principale que je peux vous poser, c'est combien de fois par jour vos mains touchent le sol ? C'est une super question. Réfléchissez bien. Parce que si vous faites du sport, il y a des chances que ça soit un peu plus régulier. Mais si vous n'en faites pas, quand est-ce que vous touchez le sol ? Voilà. Et si on regarde l'être humain à évoluer sans aller en touchant le sol, que ce soit pour s'accrocher, que ce soit pour tout simplement les obstacles, on se positionnait aussi au sol très régulièrement. Et nous, voilà, aujourd'hui, on est toujours sur des chaises, on est toujours très carrés, etc. Et le but, ça va être de bouger complètement tout le corps. Donc voilà, s'amuser, avoir une posture droite évidemment, mais aussi essayer de tourner un petit peu pour vraiment être souple, être bien, se sentir bien dans son corps. Ouais. Donc entraînez-vous. Si vous faites zéro fois par jour vous touchez le sol, eh bien, commencez avec une fois, deux fois. Vous pouvez le faire maintenant. Dites-le-nous dans les commentaires combien à l'heure actuelle, combien de fois vous touchez le sol, si c'est plus proche de zéro ou si au contraire, bah voilà, parce que vous pratiquez des disciplines comme du yoga, etc. Vous avez pris l'habitude un petit peu de toucher le sol. Je vous conseille d'essayer l'équilibre. J'adore cet exercice. Alors, tout va dépendre de votre niveau, mais c'est un truc que tous les gamins font et qui est un mouvement essentiel de s'amuser à se mettre sur ses mains ou tout simplement quelques déplacements au sol en posant ses mains au sol. Et c'est excellent, c'est excellent. Ouais. Et vous allez voir que ça va faire marcher plein de groupes musculaires qui n'ont pas l'habitude de fonctionner et que ça va vous aider dans l'assouplissement quotidien pour vous sentir mieux dans votre corps. Donc, allez, challenge pour vous. Touchez le sol au moins cinq fois aujourd'hui. Et puis racontez-nous votre expérience dans les commentaires à quel point vous vous êtes rendu compte que vous étiez peut-être un peu rouillé et qu'il était temps de vous bouger. Exactement. Et ça, ça peut se faire complètement en dehors du sport. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça soit quelque chose où vous vous dites « Ah, attention, là, maintenant, je touche cinq fois le sol. » Essayez plutôt dans votre journée. « Ah, vous êtes un arrêt de bus. Tiens, et si je faisais un squat ? Tiens, hop, je suis au bureau. Je prends deux minutes. Je vais toucher le sol. Je me fais quelques étirements. » Voilà, vraiment essayez de mettre ça. Le soir, en rentrant, hop, vous faites un petit peu sur un tapis, vous amusez un petit peu. Et voilà, ça doit vraiment rentrer dans votre quotidien pour que le mouvement redevienne quelque chose de complètement naturel. Génial, Romand. Et alors, tu as un blog, si on veut en savoir plus ? Yes. Alors, c'est Romand, donc mon prénom, Mouvement. Vu que vous avez compris, c'est ça la passion. Donc, Romand Mouvement, vous pouvez me retrouver sur YouTube ou sur le site Internet. Et je donne d'autres conseils justement pour apprendre à bouger son corps. Je donne pas mal de conseils aussi pour les hommes qui souhaitent un petit peu se muscler. Et je ne vais pas tarder aussi à donner un petit peu plus des conseils féminins. C'est en projet. Top. Super. Si vous voulez, cliquez directement sur le lien. Vous allez dans le descriptif en dessous de la vidéo pour découvrir le blog de Romand. Merci beaucoup, Romand. Merci à toi, Elodie. Et je vous dis, c'est génial ce qu'elle fait. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas une chose, vous méritez d'être bien dans votre assiette et vous méritez d'être bien dans votre corps. Bien sûr. Dans le mouvement. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501